Musique Mbiof Ifanoumé Qui signifie dans ma langue en fond Que la paix soit sur vous Que vous soyez membre de mon peuple Que j'aime en perdre la raison Ou que vous soyez des frères et soeurs de douleur Peu importe votre couleur Je vous aime profondément Que la paix soit sur vous en cette période Plus que jamais complexe Pour l'être humain dans son ensemble Louange à Dieu Tout-Puissant Quel que soit le nom que vous lui donniez Je n'atteste qu'il n'y a de Dieu que lui Hommage à nos ancêtres méritants Qui se sont toujours battus dans la voie du juste milieu Contre l'oppression Pour la justice et pour la défense de la création Par amour du Créateur Et hommage bien évidemment à la matrice de l'humanité Celle sans qui nous ne serions pas sur terre aujourd'hui Parce que nous provenons tous de son ventre Que ça plaise ou pas Et à qui nous devons donc le respect L'amour et la considération En l'occurrence la femme originelle La femme noire Et dire cela ne signifie pas que nous excluons Les autres femmes du monde Parce que les autres femmes du monde Elles aussi doivent avoir le respect Mais hommage à la matrice de l'humanité La femme noire Parce qu'on ne la valorise malheureusement pas assez Une fois cette précision effectuée On va parler aujourd'hui bien évidemment Du projet de vaccination Qui a été énoncé par un certain nombre de gens Notamment en ce qui concerne le vaccin BCG Mais pas seulement Puisque selon les recommandations de l'OMS Aussi ils ont souhaité faire de l'Afrique Une cible prioritaire pour un certain nombre Prétendument parlant d'aides Qui devraient être apportées à nos populations A l'intérieur de ces aides Soit disant du matériel médical Soit disant un certain nombre de médicaments Et bien évidemment Le projet là aussi de vaccination Et donc nous reviendrons sur la problématique De la vaccination D'accord ? En ce qui concerne notre continent Notre population Et in extenso Nous parlerons aussi De la manière dont nous sommes Considérés comme de la chair à canon Nous autres Africains Mais pas seulement Parce que les prolétariats du monde entier Quelle que soit leur couleur de peau Soit aussi visée par ces campagnes Quoi que l'on puisse en penser Et donc c'est important de préciser Que ce n'est pas une dichotomie noir-blanc Mais bien évidemment Une dichotomie D'une oligarchie puissante Mortifère Contre un prolétariat globalisé Et à la tête de ce prolétariat globalisé Bien évidemment La population africaine et afro-diasporique Cela va s'en dire Mais avant toute chose Si vous le permettez J'aimerais rendre hommage Parce que la plus belle des paroles C'est l'action Rendre hommage à mon ONG A notre ONG Aux membres de notre ONG Nous tous Qui un peu partout en Afrique francophone Sont aujourd'hui en train de se mobiliser Pour la distribution de kits sanitaires Au péril de nos vies et de nos santé C'est important de le préciser Au péril de nos vies et de nos santé Nos militants Nous tous On est en train De se déplacer à différents endroits Pour distribuer des kits sanitaires Donc des gants Des masques D'accord Et du savon Mais aussi de l'autre côté Des kits alimentaires Pour les familles en état D'extrême précarité Qui sont extrêmement nombreuses Donc nos militants Qu'ils soient du côté Par exemple du Burkina Faso Vous allez voir A l'écran apparaître Nos militants là En train de distribuer Un certain nombre de kits sanitaires Depuis un certain nombre de temps De l'autre côté De l'autre côté Aussi en Côte d'Ivoire Notre ONG est sur ce front là Sur ce terrain là Aussi précisément Du côté du Mali Il faut le préciser D'accord Aussi du côté de RDC Aussi du côté du Sénégal Les autres antennes vont suivre D'accord Dans les différents pays d'Afrique francophone Nous sommes sur le terrain Constamment Quotidiennement Ceux qui ont l'habitude De toujours soutenir Les histoires de Croix-Rouge Etc Mais qui lorsque leurs frères et soeurs Risquent leur vie Pour aider leur population Je veux que vous sachiez Que l'heure est à se regarder Dans un miroir Et à se poser des questions Soutenez ceux qui prennent soin De leur population Ça c'est quelque chose Qu'on vous dit Notre ONG depuis le départ Est présente Sur le terrain Depuis un certain nombre d'années Que ce soit pour la lutte Contre l'esclavage des Noirs en Mauritanie Que ce soit pour la question De la France-Afrique Du France-FA Et du néocolonialisme Tout le monde sait le succès De notre travail politique Sur le terrain En Afrique francophone Et dans la diaspora Et donc nous vous demandons Aussi de penser A être solidaires De ceux qui risquent leur vie Sur le terrain Nous y reviendrons Une fois ceci précisé Il est important De revenir sur Un passage Qui a ému beaucoup de gens D'accord Mais qui Pour un certain nombre D'entre nous Ne nous a pas surpris Quand on connait la nature De cette oligarchie Mortifère et financière Prédatrice D'accord Un passage qui a été diffusé Que nous vous montrons ici Alors Est-ce qu'on ne devrait pas faire Cette étude En Afrique Où il n'y a pas de masque Pas de traitement Pas de réanimation Un peu comme c'était d'ailleurs Pour certaines études En SIDA Où chez les prostituées On essaye des choses Parce qu'on sait Qu'elles sont hautement exposées Et elles ne se protègent pas Est-ce que Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous avez raison Et d'ailleurs On est en train de réfléchir En parallèle Avec des études En Afrique Justement Pour faire ce même type d'approche Avec le BCG Un placebo Je pense qu'il y a un appel d'offre Qui est sorti Il va sortir Donc dans ce passage On a deux professeurs en médecine A moins que ce soit Un médecin Un professeur Le temps nous le dira A la limite Là n'est pas le plus important D'accord Mais qui sont en train d'évoquer Que parallèlement Parallèlement Aux tests Qui vont être faits A différents endroits en Occident Parmi le prolétariat Et c'est pour ça que je vous dis Que ce n'est pas une question De noir contre blanc Ou de blanc contre noir C'est une question de puissance Contre des pauvres Et bien évidemment Quand on parle de pauvreté A l'échelle du globe Ceux qui sont les populations Les plus pauvres Parce qu'appauvris Par les institutions internationales C'est la population africaine Mais sachez bien sûr Que les prolétariats occidentaux Eux aussi Et d'autres peuples de l'humanité Vont être en priorité Eux aussi visés Dans cet exemple Dans cette illustration Ils nous montrent leur visage De la manière la plus putréfiée possible Nous expliquant que Parce que nous sommes démunis de tout En gros Il serait positif Que de la même façon Qu'il y a eu des tests Qui ont été effectués Sur les prostituées Qui n'ont rien demandé D'accord Par rapport au Sida Et bien de la même façon Il serait intéressant D'effectuer des tests Pour la population africaine En ce qui concerne le Covid-19 Nous nous souviendrons Bien évidemment De leurs propos Mais on ne peut pas passer notre temps A se larmoyer Il faut qu'on soit aussi Dans une démarche d'analyse rétrospective D'accord Pour comprendre exactement La manière dont ces grands groupes Pharmaceutiques opèrent Il faut savoir que Dans toute guerre Il y a toujours deux lobbies Qui sont les premiers Les premiers à se remplir les poches Et à se faire de très 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 grandes fortunes C'est le lobby des armes Dans les guerres D'accord Et la banque J'ai envie de dire d'abord la banque Et après le lobby des armes La banque est toujours celle qui se fait Excusez-moi le terme Un peu vulgaire Que je vais employer Pour les personnes âgées Qui nous suivent Elles aussi nombreuses A côté des jeunes D'accord Cette banque là Se fait les couilles en or Nous le savons Et parallèlement Donc à cette banque là Il y a bien évidemment Donc le lobby des armes Il se trouve que dans la guerre Bactériologique Que nous connaissons aujourd'hui Et je renvoie ceux qui veulent En savoir plus A nos chroniques précédentes Sur cette thématique Dans cette guerre bactériologique Le lobby des armes Se nomme le lobby pharmaceutique Lobby pharmaceutique Qui travaille à partir des plantes Et va faire un certain nombre d'expériences Pour qu'à partir des plantes Ils puissent créer des médicaments Qu'ils pourront vendre à prix Qui dépassent la raison D'accord A nos états Pour par la suite Que ces médicaments Et ces vaccins Pulsent être distribués Si ces lobbies des armes Qu'est l'industrie pharmaceutique Était des mieux intentionnées Disons les choses là aussi clairement Elle aurait été dans une démarche Plus que jamais D'expérimenter les choses Sur le terrain Du travail des plantes Et sur le terrain De la médicamentation De la posologie A partir des plantes Parce qu'il n'y a aucune maladie Qui apparaît sur cette terre Je dis bien Aucune maladie Qui apparaît sur cette terre Sans qu'il y ait une réponse Adéquate qui soit donnée A travers les plantes Et ça c'est important Qu'on puisse le préciser De la manière la plus crue Et la manière la plus simple possible Mais ces lobbies pharmaceutiques Ne veulent pas ça Parce que ce qui les intéresse Ce sont des usuriers Ce qui les intéresse C'est le profit C'est l'accumulation du gain C'est même si la population Doit mourir En tant que tel Parce que la plupart De ces lobbies pharmaceutiques Ont déjà Un certain nombre de réponses A partir des plantes Qui peuvent être données Pour lutter contre Ce virus là En tant que tel Mais non ça ne les intéresse pas Eux ce qu'ils veulent faire C'est la spéculation Faire monter les tarots Faire monter les enchères Et donc par conséquent Proposer De la manière la plus chère possible Des produits à nos états Et donc Il faut qu'on puisse dresser Un petit rappel Je ne sais pas si certains d'entre vous Se rappellent Parce que c'est important là aussi De le préciser D'accord Du vaccin RTSS Qui est un vaccin Qui a été programmé Contre la malaria Contre le paludisme Qui produisait un certain nombre D'effets secondaires Violents Et qui a été administré Sur un certain nombre de jeunes D'enfants De bébés En Afrique C'est un crime contre l'humanité Ce genre de choses là Ces gens là prennent nos populations Comme des cobayes Ces gens là prennent nos populations Comme des cimetières A ciel ouvert en tant que tel Sur lesquelles ils peuvent se permettre De tout faire Le but c'est bien évidemment Comme on le rappelle De manière systématique La réduction de la population Par le biais du malthusianisme Et en même temps La montée des enchères Par le biais donc De la vente de ces armes Que sont donc Leurs médicaments Créés par leurs soins Et donc Le vaccin RTSS Il y a eu aussi Bien évidemment Et ça c'est quelque chose Qui a été encore plus un drame Le prévenard Vaccin censé Donc lutter contre les pneumocoques Sauf que le problème C'est que ça peut lutter Contre 7 à 13 pneumocoques Mais sur les 73 autres Ou les 70 autres restants Il y a environ 80 pneumocoques Généralement Qui sont présents En termes de souche D'accord Et sur les autres restants Donc bien évidemment Ces vaccins n'ont aucune utilité Aucun intérêt Et bien au contraire Ça renforce les autres souches De pneumocoques En tant que telles Et donc ces vaccins Ont des effets secondaires Pire que la maladie Même initiale Mais ils vous les administrent Et ils les ont administrés Sur bon nombre de populations africaines Depuis un certain nombre d'années Sans que cela puisse Attirer l'attention Malheureusement du grand nombre Mais aujourd'hui La population se réveille Et donc l'éducation La connaissance de soi Et la connaissance de notre environnement Doit être une donnée fondamentale Pour qu'on comprenne Le monde dans lequel nous vivons Je souris parce qu'il y a Quelque temps Peu de jours encore Certains parmi les nôtres Dans le showbiz Des entités très fragiles Parlaient de complotisme Lorsque l'on disait Qu'il y a une guerre Qui est menée Contre les populations Contre la population africaine Mais aussi contre les prolétariats Occidentaux De manière générale Et ça Ça Quand on disait cela On était traité de fou On était traité d'extrémiste Quand on disait qu'il y a une guerre De l'oligarchie financière Occidentale Qui travaille en concubinage incestueux Concubinage incestueux Avec la population Élitiste L'oligarchie africaine On était là aussi Traité d'extrémiste De raciste Etc Et ce sont ces mêmes personnes Qui aujourd'hui Avec une sorte de veste réversible Commencent à jouer Les personnes outrées Parce qu'ils voient Aujourd'hui Les choses ne peuvent plus être cachées Et que les personnes Visées L'oligarchie financière Et les apôtres Du lobby pharmaceutique Ne se cachent plus De dire les choses Telles qu'elles les pensent Et telles qu'elles les projettent Et c'est Jacques Attali Qui disait aussi Rappelons-le Il y a quelques années Que si le gouvernement mondial Et ça ce n'est pas du complotisme Là encore C'est vérifiable Et je vous demande Je vous en supplie Je vous demande à tous De vérifier Si le gouvernement mondial Ne peut pas passer Par un accord des populations D'accord Ça passera par le biais de pandémie Et par le biais de pandémie Et in extenso Là c'est nous qui extrapolons Par le biais aussi De distribution D'un certain nombre de médicaments Et de vaccins Qui pourront faire comprendre A la population Qu'elle doit marcher Tel un seul homme Dans une seule et même direction Sous un seul et même gouvernement mondial Mais les populations Aujourd'hui ont compris Que les élites se délitent Et que les élites Sont les pires ennemis En réalité De l'intérêt des peuples Et c'est pour ça Que la question de la souveraineté populaire En ce début de XXIème siècle De revenir plus que jamais Je vous rappelle aussi Le scandale Pfizer Je pense que vous êtes tous au courant J'encourage tout le monde A se renseigner Parce que le but Ce n'est pas de donner du poisson Mais d'apprendre à chacun à pécher Vous avez tous internet Renseignez-vous sur le scandale Pfizer Et les vaccins A travers justement Cette lunette D'accord Qui ont été effectuées A travers cet angle Qui ont été effectuées Un scandale économique Un scandale sanitaire Qui dépasse entendement Nous rappelons aussi Si on doit parler de scandale L'administration Justement du sida Par le biais D'un certain nombre de vaccins Au sein De nos populations africaines Dans le but De détruire nos populations Il y a une guerre Qui est entamée Depuis un certain nombre de temps Par l'oligarchie financière Qui n'a pas de couleur Parce qu'elle a aussi bien Au sein de cette oligarchie Des blancs Que des noirs Que des arabes Que des gens de toutes couleurs Qui ont décidé De détruire De réduire La population prolétarisée La population africaine En priorité Mais aussi les prolétariats Du monde entier Quelles que soient leurs couleurs de peau Et c'est pour ça Qu'on ne doit pas être Dans une question De guerre de couleurs Aujourd'hui Mais plus que jamais Dans une guerre sociale Lutte sociale Résistance de nos populations Contre l'oligarchie Nous nous le disons Sous une perspective africaine Bien évidemment en priorité Mais nous nous parlons Pour les gens Quelles que soient leurs couleurs de peau Qui sont opposés en réalité A ce cancer oligarchique Que nous connaissons Et donc les réponses A apporter à cela Sont claires et explicites Notre ONG Argence panafricaniste A commencé A lancer une campagne De sensibilisation De la population Parce que nous devons Nous rappeler Que sur le terrain Nos populations Bon nombre des nôtres Ne sont pas Alphabétisées Dans une acception occidentale On peut parler 10 000 langues Ça aussi il faut le préciser Mais on n'a pas forcément L'alphabet occidental Qui n'est pas non plus L'alpha et l'oméga De la connaissance Mais du coup Un certain nombre des nôtres Peuvent ne pas être au courant Du risque Qu'engendre justement La problématique Et de ces virus Mais surtout La problématique aussi De ces vaccins Et donc il doit y avoir Une campagne de sensibilisation Qui doit être donnée Pour la distribution De kits sanitaires C'est ce que nous nous faisons Depuis un certain nombre de temps Dans les différents pays Que nous avons évoqués Nous les remonterons là Et nous les remonterons là Plus que jamais Parce que c'est important Parce que c'est important De les exposer D'accord Et parallèlement A cette démarche là A cette campagne Distribution aussi De kits alimentaires Parce que la meilleure façon De nous préserver De nous prévenir C'est qu'il y ait Le moins possible de sorties Mais étant donné Que dans nos pays Il n'y a que des économies informelles On ne peut pas être Dans une histoire de confinement Comme ça se passe en Occident Et par conséquent Il faut qu'il y ait un soutien Même si les gens Ne peuvent pas être confinés Un soutien sanitaire Un soutien alimentaire Et aussi Et aussi Nous le précisons Et nous le rappelons Une sensibilisation de masse Pour pousser nos populations A refuser le vaccin Nous parlons concrètement Nous ne sommes pas Dans les grands langages En direct De salons parisiens Ou de salons londoniens Ou quoi que ce soit Nous sommes sur le terrain En Afrique Nos troupes sont déployées Nous disons Soutenez-nous Dans nos campagnes De sensibilisation Et de distribution De kits sanitaires Ceux qui peuvent envoyer Des kits alimentaires Faites-le Ceux qui peuvent envoyer Des kits sanitaires A l'O.N. J.R.G.S. Pour l'Africanisme Faites-le Ou ceux qui ont compris Qu'ils ne peuvent Là où ils ne sont pas envoyés Quoi que ce soit Soutenez financièrement Notre campagne De sensibilisation Sur le terrain D'accord Plutôt que de donner Comme beaucoup des nôtres Ont l'habitude de le faire A toutes les communautés A l'exception de la nôtre Parce que malheureusement Dans notre communauté L'homme noir Ne fait pas confiance à l'homme noir L'homme noir A toujours un problème Avec l'homme noir Et ça c'est un problème de fond Qui doit être corrigé Urgement Si on veut être capable D'avancer Sur ce poste là D'accord Pour que les personnes Qui veulent nous soutenir Soutenir l'ONG Urgence pan-africaniste Puissent le faire De la manière la plus fluide De la manière la plus claire possible Nous vous disons Simplement Aujourd'hui Sensibilisez votre environnement Sensibilisez votre entourage Sur internet Mais aussi en dehors Et soutenez les acteurs de terrain Que nous sommes Nous devons faire comprendre Aujourd'hui Que nous ne sommes plus naïfs Nous refusons Leurs vaccins On ne va pas rappeler aussi Les liens Entre les vaccins Qui peuvent exister Et l'autisme Certaines communautés scientifiques Vont dire que Ce n'est pas avéré Et d'autres scientifiques Au contraire Vont vous dire Qu'il y a des liens Fortement engagés Entre les vaccins Qui sont proférés Aux populations Et la maladie De l'autisme En tant que telle Et tous ceux Qui connaissent Ce drame là Savent que Les vaccins Ce n'est pas un jeu Et donc il faut Qu'il y ait un mouvement Planétaire Continental africain Mais pas seulement Aussi en Occident Contre la vaccination De masse de 1 Et contre l'administration De médicaments Qui sont donnés Au déni De nos médecines Traditionnelles Au déni De nos médecines En tant que telles Je lance un appel aussi Parce que tout le monde Parle du professeur Raoult Qui fait un travail Honorable en France Et tant mieux pour lui Il y a aussi de l'autre côté En Afrique Un professeur Le professeur Valentin Hagon Qui a travaillé Sur un médicament Qui se nomme Lapivirine Qui a été testé Sur un certain nombre De patients au Burkina Faso Et qui donne pour l'instant De très bons résultats D'accord Nous devons soutenir Nos médecins Qui travaillent De manière rigoureuse De manière scientifique Et de manière juste Désintéressée Non pas en servant Le servant d'hypocrite Mais en servant Le servant Le servant d'hypocrate D'accord Donc qui sont dédiés Au peuple Et non pas A l'industrie Pharmaceutique En tant que telle Soutenons ces derniers Et soutenons Les urgentistes De la cause L'ONG Urgence panafricaniste Notre ONG Qui se bat sur le terrain Contre ce drame humain D'accord Qui est A la fois Cette maladie Du Covid-19 Et à la fois Ce drame humain Que sont Ces vaccins Que l'oligarchie Que l'OMS Que l'Organisation mondiale De la santé Prévoit De disposer Au sein de nos populations Et je précise une chose Parce que l'ONU Et l'OMS Ont Soi-disant Dans un élan de cœur Tout comme Macron Et les autres présidents Du G20 Ont déclaré qu'il faut aider l'Afrique Et donc ils veulent acheminer Des médicaments Ils ne sont pas capables De soigner les leurs En Occident Mais c'est l'Afrique Qu'ils veulent soigner Nous on prend L'autodétermination Mais vous voulez nous aider Plutôt que de nous parler D'aider soi-disant En envoyant des médicaments Qui connaissant votre nature Si ça ressemble A ce que vous avez fait En Amérique du Nord Avec les Indiens Lorsque vous avez distribué Des couvertures Avec la variole On a envie de vous dire Que vos soins On n'en a pas trop envie Par contre ce que vous pouvez faire C'est annuler la dette Parce que c'est la dette Qui pousse nos états Dans ce sur Dans cette extrême Popérisation C'est la dette Qui pousse nos états Justement à être Dans un état De sous-médicamentation C'est la dette Qui pousse nos états A être dans un état De clochardisation sanitaire Annuler la dette Si vous voulez aider l'Afrique Arrêtez de nous dire Que vous voulez nous aider En nous donnons des miettes Alors que vous n'êtes même pas Capable de sauver Vos propres populations Donc soutenez l'ONG Urgence pan-africaniste Soutenons ceux Qui sont sur le terrain Soutenez nous Au quotidien Dans le combat que nous menons Arrêtons les longues paroles Et soyons dans l'action Puisque jamais C'est l'unité parmi les nôtres Qui permettra De mieux nous unir Avec le reste de l'humanité De un Et c'est l'unité Des prolétariats Quelles que soient leurs couleurs de peau Qui permettra de mieux résister Au diktat De l'oligarchie capitaliste De l'oligarchie néolibérale De manière générale L'Afrique libre ou la mort Nous vaincrons L'unité des prolétariats Qui soit d'Afrique Qui soit d'Occident Qui soit du Moyen-Orient Qui soit d'Amérique Du Sud ou autre Nous permettra de résister là aussi Tenons bon Séparés Nous sommes faibles Unis Nous sommes à point Et nous sommes imbrisables Nous finirons par comprendre Merci infiniment